Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment s'assurer votre préfab afin que vous le puissiez utiliser avec PCC. Go sur le browser et dupliquez votre préfab. L'appelle base. Nous avons besoin d'une base, un préfab pour la base du bâtiment, pour le bâtiment du bâtiment et pour le bâtiment du bâtiment. Set, add your base du préfab dans le niveau et go to your floor system. Et remove the roof and the floor block manager. Nous n'avons pas besoin. Maintenant, expand the first array et expand the min and max floor number PCC. Cela représente le maximum et le minimum floor alloués à spawn pour chaque bloc. Pour celui-ci, nous voulons qu'on le set 1 à 1. Et pour celui-ci, nous voulons qu'on le set 1 et 2. Un minimum de 1 floor et un maximum de 2 floors. Compilez-le et passez-le ici. Et save. Comme nous l'avons utilisé pour créer notre préfab. Dupliquez le préfab principal et le nommagez-le floor. Celui-ci sera utilisé pour le floor. Remove the base and the roof block. Now, pour le min et max floor number. Nous voulons un minimum de 1 et un maximum de 4000. Réalisez-le, cliquet de couplir le floor manager et placez-le dans le système floor. Pour celui-ci, nous voulons désactiver les profs à longue spline. Nous ne voulons qu'elle soit spawn pour le floor. Et pour le dernier, nous devons créer un préfab principal. Pouvez-le dans le niveau. Et remove all other floor blocks. Et inspectez-le roof 1. Nous voulons que l'on soit 1 à 1. Compilez-le. Et set in the floor block manager. Deuxièmement, nous ne voulons pas les profs à longue spline pour lui. Même pour le système roof prop. Deuxièmement, nous devons ajouter les tags qui vont être utilisés pour linker le préfab au bâtiment. Openz votre bâtiment, votre bâtiment préfab. Et cliquez-le jusqu'à ce que vous voyez. « pbg-tags ». Et ici, set the tags qui vont être utilisés pour linker. On va s'appeler les tags. On va s'assurer les tags comme « space ». Vous pouvez ajouter les tags. Vous pouvez ajouter les tags. Vous pouvez ajouter les tags. Vous pouvez ajouter votre propre tag. Donc, vous pouvez le referer dans le bâtiment. Mais ici, on va s'assurer comme « space ». Save et compiles. Faites le même chose pour le floor. S'assurer le floor. Save et compiles. And for the roof, set it to roof. Remake that you have pbggroup here. All the tags prefabs belong to the same group. So, the group allows you to group all prefabs that are common. You can use pbggroup to grouper multi prefabs under the same name. So, let's call it sg. Copy it and come here and set pbggroup to sg here. Same for here. Again, you can have multiple group tags if you want. In the next tutorial, I will show you how to link them to the building. .